Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien, donc aujourd'hui une petite vidéo pour faire une comparaison d'un maquillage avec base et l'autre sans base. Je pense qu'on le sait à peu près, beaucoup de personnes le connaissent maintenant, l'importance de base pour le maquillage. C'est comme si l'être humain vit sans de l'eau, donc ça ne peut pas être possible, le maquillage sans une base n'a pas de vie. Tout simplement, je pense que j'ai très très bien dit. Ensuite dans chaque vidéo je vous explique tout, donc je ne vais pas tarder dessus. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt, bisous ! Donc, je n'ai pas le base de teint, je tenais à préciser, ni le base pour les fards à paupières. Le teint, je n'ai pas fait exprès, ça arrive des fois, donc pour juste vous montrer aussi, en fait, c'était... Je n'ai pas fait exprès, mais je me suis dit, tiens, j'ai oublié le base, je vais faire la même chose pour les fards à paupières. Et justement, je vais faire une vidéo pour vous montrer la différence que ça fait, en fait, pourquoi les bases sont... Si importants ! Donc voilà, c'est pour quoi cette vidéo, donc là, sans base de teint et sans base pour les fards à paupières. Donc, comme je vous ai dit, je me suis maquillée à 8h30 le matin et il est 20h là. Donc, ça fait à peu près 2h de tenue et j'ai déjà commencé à voir ça à peu près 4h de tenue. J'ai commencé à voir que ça a dégouliné d'un peu partout. Donc, je vous montre de près, comme ça, vous verrez très très bien la différence parce que de loin, on dirait, oui, c'est parfait et tout. En fait, quand vous allez dans les lumières de jour et quand vous allez un petit peu, voilà, avec les lumières artificielles, franchement, là, encore, ça va. Je dirais, même, c'est le teint parfait. À part que les professionnels et les pros vont sûrement voir de quoi je parle. Mais voilà, de loin, c'est pas flagrant dans l'image de caméra, mais dans les lumières des magasins ou dans les lumières de jour, c'est juste un catastrophe. Donc, je commence avec les yeux d'abord, que vous voyez. Les fards, ils sont partis, je sais pas où, promener quelque part, sûrement. En bas, on le voit encore, heureusement. Peut-être que c'est le anti-cerpe qui l'a un peu protégé et ça n'a pas coulé. Et, en fait, voilà. Donc, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas joli dégueulasse. Peut-être que je suis allée un petit peu plus loin dans les termes, mais voilà, c'est pas joli du tout. Alors, tout ce qui est teint. On va attendre que ça douche. Je zoome. Alors, vous voyez un petit peu la différence de teint. En fait, ma peau est un peu de fond de teint par-ci, par-là. On a l'impression de voir les tâches. Et c'est juste horrible. Je suis sortie avec, juste pour faire l'expérience. J'étais maquillée comme ça, exprès, toute la journée. Pour voir justement les effets. Puis, vous montrer la différence. C'est important. Donc, vous voyez, surtout là, ça revoit de loin. Et là, ça va. Ça sauve un petit peu. Mais voilà, c'est pas joli de tout que vous avez un côté comme ça et qui se voit tout de suite. Voilà, ça saute aux yeux tellement c'est flagrant. Donc voilà, vous montrer à peu près, sans base. Donc voilà, voici mon teint. Cette fois-ci avec le base. Donc pour le teint et aussi bien pour les fards à paupières. Le fond de teint, j'ai gardé le même. L'ailénère, c'est le même. Les fards, en fait, j'ai utilisé la même palette pour les deux vidéos. Donc voilà, pour bien respecter, pour bien vous montrer la différence. Donc voilà, après, la durée de tenue, je l'ai aussi respectée par rapport à l'autre vidéo. Donc c'est quasi pareil. Je vais vous montrer de plus près maintenant. Donc là, j'ai mangé. Donc vous voyez un petit peu le rouge à lèvres déborder. Mais le teint, en fait, le teint, il n'a pas du tout changé. Après, sur les yeux, c'est pareil. Vous voyez la différence. L'ailénère, il n'a pas bougé. Il est resté sur sa place. Les fards, on le voit. En fait, voilà, c'était très léger le maquillage aujourd'hui. Mais vous voyez quand même les fards. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre après ? Oui, si vous verrez la différence par rapport à cette vidéo et l'autre, c'est que dans l'autre vidéo, j'ai bris beaucoup plus les fonds de teint. En fait, c'est par rapport à ma type de peau que j'essaye de trouver. En fait, voilà. Et en fait, sans base, j'ai bris beaucoup plus. Donc voilà. Aussi, si vous n'avez pas remarqué, je tenais à préciser aussi. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501